Quelque chose a changé dans la rue pour les français d'origine asiatique comme Thérèse régulièrement victime de propos racistes. Les gens vont me dire va manger enfin va manger du chien en Chine, ils vont m'appeler Katsuni dans la rue, ils vont me dire ni hao au moins deux fois par semaine dans la rue. Les gens disaient qu'on était responsable du virus, il y avait des amalgames pas possible qui t'ait fait qu'ils nous parlaient même, qu'ils me parlaient à moi-même des Ouïghours alors que je n'ai rien à voir avec les Ouïghours, moi je suis née en France, j'ai rien à voir avec le gouvernement chinois. Du racisme ordinaire qui a pris une autre tournure ces dernières semaines. Le soir de l'annonce du reconfinement, Sum Laitan découvre sur les réseaux sociaux ses messages. Alors là c'est j'appelle tous les renois et tous les rebeux du 91, 92, 93, 94, 95 à agresser chaque chinois qui croiseront dans la rue. Et celui là c'est les élèves demain au lycée attraper tous les gens qui font LV2, LV3 chinois et tabasser les. Des appels à la haine contre la population asiatique relayée plus d'un millier de fois avant d'être supprimée par la plateforme. Mais dès le lendemain, les menaces sont mises à exécution. « J'ai envie de me faire tabasser les gars, aïe aïe aïe, aïe les gars. » « On a eu une agression dans le 19ème arrondissement, un jeune qui jouait au ping-pong avec des amis, il s'est fait agresser, il s'est fait frapper par derrière. On ne leur a rien volé et c'est ce qui est inquiétant en fait. C'est qu'en fait maintenant, il n'y a plus le prétexte du vol à l'arraché, c'est vraiment de la violence gratuite. » Depuis le reconfinement, l'association a reçu huit témoignages d'agressions physiques en Ile-de-France. Comme celui de Françoise, qui s'est également fait attaquer par deux jeunes en pleine rue. « Tout de suite, les insultes racistes de type « rentre en chine », « va manger du chien en chine », « c'est à cause de toi qu'on a le coronavirus ». Ces insultes sont traduits par des crachats, des menaces et puis des coups. Et ils m'ont arraché les cheveux. J'avais les yeux qui ont gonflé parce qu'ils ont ciblé les yeux. Là, je suis choqué. Je suis choqué par toute cette violence. » « Le coronavirus, c'est un prétexte. Je pense qu'en fait, l'apparution du coronavirus a un peu ouvert la boîte de Pandore. Ce qui fait en fait, on s'est donné à cuire joie. D'autant qu'en fait, pendant très longtemps, les Asiétiques étaient considérés comme des cibles faciles parce qu'elles ne portaient pas plainte, parce que certaines victimes ne parlent pas très bien français. Le but aussi de porter plainte, c'est aussi de casser cette image de victime cible facile. On n'a plus l'intention de se laisser faire et que plus rien, aucun propos, aucune agression, on ne laissera plus rien passer. » Première victoire pour les associations. Jeudi dernier, la Cour d'appel de Paris a condamné trois hommes à des peines exceptionnelles allant jusqu'à sept ans de prison. Pour avoir agressé et volé une trentaine de personnes adiatiques. Mais pour que la situation change vraiment, selon Thérèse, c'est le discours politique qui doit évoluer. « Le virus chinois de Trump, tout comme plein d'autres discours justement de nos dirigeants, déforme en fait la réalité. Et même, il y a certaines images, en ce moment, on véhicule des images de Wuhan, de gens qui font la fête. Et on n'explique pas aux gens que c'est qu'une campagne, comment dire, de pression et une démonstration de force de la Chine géopolitique. Et c'est ça en fait qui crée l'amalgame. Et le problème, c'est qu'on ne n'explique pas suffisamment à la population que le gouvernement chinois n'est pas lié aux populations asiatiques de France. » Des amalgames que cette musicienne a décidé de dénoncer à travers cette chanson.